Romain Lefeul dans sa zone défensive, longue passe magnifique de la part de Lefeul, le tir et le but ! Signé Raphaël Sanitz ! Quel passe de la part de Lefeul ! Superbe, superbe ouverture de la part de Romain Lefeul pour sa quatrième passe décisive. Raphaël Sanitz, lui, marque là son deuxième but de la saison, son sixième point. Lui hier qui a été fleuri pour son huit centième match avec l'EHC Lugano. Quelle passe de la part de Romain Lefeul, le coup de coup d'œil et la passe vers l'avant. Encore Lefeul, c'est bloqué par Stéphane, le tir et le but ! La réussite luganaise ! Signé Veteau-Souris, son premier de la saison, son premier donc en powerplay ! Et sur le troisième tir, adressé sur Poulenovs dans cette situation spéciale, c'est 2 à 0. Clazen Lefeul, le premier tir repoussé par Poulenovs. Et puis là, Fazzi joue très très bien. Il remet le puck en retrait pour Reto-Souris. Magnifique réussite de la part du H.C. Lugano. Là, c'est l'intelligence de jeu de Fazini. Il a tiré. Lausanne, lors des deux dernières saisons, arrivée cette année pour remplacer Merzli-Kinz. Le tir et le but ! La réussite bernoise ! Signé Sébastien Schilt, son deuxième de la saison. Après deux minutes de jeu dans cette période, ça relance complètement les actions de la formation de LeMontal. Le sourire de Sébastien Schilt, de retour, en guillemets, à la maison. Formé à Langneau, qui a joué en première équipe entre 2010 et 2012. Et on voit le tir parfait, puissant, croisé, côté bloqueur de Müller. Ces fameux petits joueurs, en guillemets, découverts par Martin Steinegger. Et relancés, ou lancés, tout simplement, ensuite, du côté de Bienne. Et qui, là, tente d'avoir encore plus de responsabilités avec Langneau pour cette saison. Avec Di Domenico. Di Domenico en retrait. Le tir du Gna. C'est repoussé par Chiesa. On n'arrive pas à mettre le puck sur le but pour le moment. On défend bien. Il a été le troisième meilleur joueur de son équipe la saison dernière. Avec le tir et le but ! Signé de Léon 49, Ben Maxwell. L'ancien joueur drafté par le Canadien de Montréal. Qui marque, là, son quatrième but de la saison. Le voici, ce nouveau joueur canadien de Langneau. Arrivée cette saison en promenance de KHL et du Spartak Moscou. Il accélère, il est déminé de sa liste. Il revient sur le but et il tire. Le tir repoussé par Poulenovs. Le but derrière de la Yunel. La Yunel, je crois, ou Bertagia. De retour du banc des pénalités. Difficile à dire. Il y avait les deux hommes devant la cage. Ce qui est sûr, c'est que c'est Maui York qui a remis ce puck devant le but. Et on nous montre Bertagia. C'est peut-être bien lui, en effet, avec sa moustache et son deuxième but de l'exercice. Qui redonne l'avantage aux Luganais à 1 minute 30 de la fin de cette période. Alors Bertagia, là, il tire une première fois. Poulenovs offre un retour. York, il remet le puck. C'est bien Bertagia, en effet, qui reprend ce puck. Il est venu se placer dans l'enclave. Il a poursuivi son action. Il a bien fait. Troisième période. Pessonam. Blazer le tient. Le but ! Superbe lancé de la part de Yannick Blazer. Son deuxième de la saison. Son sixième point pour lui. Et c'est le 3 partout. On parlait de gestion du côté de Lugano. Là, on a oublié Yannick Blazer sur le côté. Ce n'était pas un tir facile. L'angle est quand même fermé. Mais la puissance du tir est parfaite. Le travail de Pessonam encore une fois pour récupérer ce puck. Regardez, il va lever la tête. Il va voir son coéquipier monter. Et là, le tir est puissant, croisé dans la Lugano. Joua transversale. Stéphane Muller est battu. Ouais, magnifique tir. Il joue et face à Yannick. Pessonam. Pessonam. Il s'arrête. Une petite faute. Le revêt. Le but ! Quel but de la part de Pessonam ! Il a emmené. Il lui a fait la tasse de café. Il lui a servi également la théière. Sous-titrage Société Radio-Canada